Coucou les filles, me voilà pour une petite vidéo un petit peu rapide En fait voilà, je viens de recevoir mon colis bébé cosmétiques Et j'ai reçu ma palette vide Dans laquelle je veux en fait mettre mes fards kiko que j'ai Et j'ai un peu galéré à trouver comment faire Et finalement j'ai trouvé l'astuce Et je me suis dit que ça pouvait être quand même super pratique De vous montrer Donc le premier packaging que j'ai envié à grave Grave ramasser Et le fard un petit peu aussi Encore que j'ai vu des résultats pires pour les premières Donc voilà, bon j'ai un peu gratté sur le côté Mais bon ça va, il a survécu Et le deuxième par contre va bien mieux Et le fard n'a pas ramassé du tout Ce qui est au milieu c'est que j'en suis servisé et tout Donc voilà Donc par contre je les garde un peu à côté Je vais mettre les numéros après Que je me souvienne Donc là il faut qu'ils refroidissent un peu Donc en fait pour dépoter un fard kiko C'est pas compliqué, il faut un lisseur Donc moi j'ai pris mon vieux Alors j'ai pas pris mon GHD, je sais pas j'avais la trouille J'ai pris, je vais prendre mon vieux Il faut l'effet de papier Alors moi j'ai grave doublé Je suis un peu toquée Et donc les fards kiko Et moi j'ai pris le tout petit tout petit tout petit tournevis plat Que j'avais donc dans mes outils Appelez-moi Bob le bricoleur Donc voilà Parce que moi le couteau ça me semblait énorme Et du coup je me suis jamais y arrivée Donc voilà Et j'ai regardé la vidéo en fait d'Elsa Makeup Et elle m'a montré qu'elle prenait un cutter Donc ça m'a rassurée Et en fait j'ai regardé sa vidéo après en fait avoir merdé pour le premier Parce qu'en fait j'ai vu le packaging se détendre sur les côtés Et j'ai vu ce petit morceau en fait commencer à se décoller Et je me suis dit oh merde je suis en train de faire n'importe quoi Et en fait j'ai regardé la vidéo d'Elsa Makeup Et en fait je me suis rendu compte que finalement J'avais pas fait n'importe quoi mais J'aurais pu me simplifier le travail En fait ce petit morceau là il faut l'enlever avant Et c'est pas super compliqué Donc en fait ce petit morceau là C'est en fait La petite surface que vous voyez là Au dessus autour Donc je vais zoomer sur moi Donc En fait il faut passer le petit tournevis dans la fente Comme ça Et franchement c'est super facile Et donc vous faites ça tout le long Donc ça va finir par se déclipser un peu Donc vous avez même le petit truc poussoir qui se fait la malle Et vous avez le truc Qui se décolle Et en fait voyez votre phare du coup Il est nu autour Donc il n'y a plus aucun obstacle en fait Pour pouvoir l'attraper Sauf que là il est bien évidemment Super bien Collé Ouais d'accord Donc c'est là qu'intervient votre lisseur et votre feuille Je vous montre comme ça Parce qu'après je ne pourrais pas zoomer dessus Donc ça ne sert à rien Je vous montre En fait vous allez poser votre feuille Comme ça Si elle veut bien tenir juste pour que je vous montre Je vais faire quelque chose de très risqué pour mes doigts Donc en fait votre feuille est posée comme ça Et vous posez votre phare Sur la feuille Pour éviter de cramer votre bousier Votre lisseur Donc vous le posez comme ça Sur la plaque chaude Et en fait la chaleur Va faire fondre La colle Et du coup Avec le tournevis Après vous allez venir en fait le pousser Et il va se décoller tout seul le truc Et c'est juste génial Donc je vais Refaire la manipulation du contour Avec vous pour bien vous remontrer Pendant ce temps Le phare beige est en train de chauffer un chouïa Donc je prends Mon petit tournevis plat Que je glisse Délicatement Et donc je tourne en fait Pour faire levier Un peu plus haut Je recommence Ça se déclipse d'un côté Je fais ça de l'autre côté En remontant Je fais ça un peu plus haut C'est très compliqué de montrer à la caméra Et de regarder ce que je fais en même temps Donc là Il y a le poussoir Qui s'est fait la malle Et donc Je râle de M'étouffer Il veut pas y aller de ce côté là C'est l'ego Là Tac Bon C'est juste un petit coup de main à prendre En même temps C'est voilà Le quatrième que je fais Et Nickel le truc Donc voilà Donc Je vais mettre L'orange A la place du beige Sous le glisseur Donc le truc est super chaud Donc je vais essayer Si je vois que ça se décolle pas J'insiste pas Donc là Vu qu'il n'y a plus le poussoir En fait Votre truc Passe pile poil Et donc Je vous déconseille De toucher avec les doigts Parce que C'est quand même Du métal Ça risque de vous cramer les doigts Donc vous Poussez ça gentiment Sur votre bureau Tranquillement Avec le tournevis Ça évite de vous brûler les doigts Et je vous retrouve Une fois tous les fards dépotés Et mis en place dans la palette Ça y est les filles Me voilà avec ma palette Terminée Donc voilà Ça a été plutôt rapide Je vais dire Franchement Bon le premier C'était un peu Plus compliqué Mais sinon J'ai mis 10 minutes Pour faire mes 4 fards Donc franchement Voilà Le top Donc voilà Donc la palette Fermée Et en fait J'ai cherché en fait Comment Mettre les numéros Pour me souvenir des numéros De mes fards Je me suis dit Ça va être la galère À la base J'ai le rose Qui est un peu ramassé Qui est en même partout Je voulais écrire au grand papier En fait En haut Puis finalement Il y avait la petite feuille Qui était dessus Et je me suis dit Ils ont peut-être pas fait ça Sans réfléchir Et en fait Ça tombe pile poil J'ai mis en fait Les numéros Sur les emplacements Des fards Comme ça Je me souviens des numéros C'est un peu comme J'ai fait un peu comme Dans l'esprit des slicks Où il y a les noms Les fards Sur la petite Cacahuète transparente Et donc voilà Donc mon beige Mon rose Mon orange Et mon bleu vert Donc franchement Je suis super contente Je les ai décalés J'ai mis les clairs en haut Les bien colorés en bas Et le plus foncé en bas Ici En me disant Que j'allais peut-être suivre Peut-être un ordre de couleur Ou j'en sais rien Donc voilà Après de toute façon Je pense que ça doit pas être Trop compliqué à enlever Après je vais quand même Pas m'amuser à les enlever Je vous avouerai J'ai pas forcément envie de tenter Donc voilà Franchement Je suis super contente En fait de cet achat Je regrette absolument pas Ce que j'ai envoyé En fait moi Je voulais trouver une palette D'ailleurs si jamais Vous entendez vos messages On appelle au secours Et que vous Vous avez des infos à me donner Je cherche en fait Une palette moi Pour mettre Mes fards Parce que là En fait les trous sont vraiment Énormes par rapport aux fards C'est une catastrophe Et en fait les fards Anisbe Sont beaucoup plus petits Et je trouve aucune palette Donc bon Et il faut savoir Que j'ai quand même Plus de fards Anisbe Que de fards Kiko Donc voilà J'aurais aimé au moins Les pouvoir les ranger Ce qui prend de la place Je préfère les mettre Dans une palette Donc voilà Si vous avez des idées Un endroit où trouver Sur le truc Même sur e-mail Cherchez j'ai pas trouvé Alors à moins que j'ai Fumé la moquette Donc voilà Enfin en tout cas Je suis super contente Ça m'évite d'avoir Tout plein de petits boîtiers Comme ça qui traînent Au moins là c'est tout Dans cette palette Et franchement Je suis super super contente Voilà j'espère que Cette petite vidéo Aura pu vous aider Sinon si vous voulez Une vidéo plus claire Sur cette technique Il y a la vidéo Pour dépoter les fards Kiko De Elsa Makeup Franchement elle est super bien Sa vidéo Donc voilà Allez-y Si vous ne comprenez pas Tout ce que je vous dis Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye